salut les poteaux dans cette vidéo je vais vous faire voir la capture d'un poisson assez rare que j'ai jamais j'ai jamais capturé c'est la première fois que j'ai capturé ce poisson et je vais le manger donc je vais le cuisiner je vais vous faire voir comment je l'ai cuisiné la plupart d'entre vous m'aviez dit que ce poisson il était mangeable donc j'ai essayé de faire une recette et je vais vous livrer cette recette ce qui est sûr c'est que je ne suis pas mort je suis encore là mais je suis peut-être tombé malade vous verrez ça quand vous allez voir la vidéo et bon visionnage donc après je tiens à vous dire ça faisait un petit moment que je mettais plus de vidéo mais j'étais un peu à bloc j'ai pas le temps de me mettre devant l'ordinateur pour faire des montages vidéo ça demande un gros travail je le sais ça me plaît mais je n'ai pas le temps j'ai passé tout l'hiver à chasser du loup à me mettre à l'eau j'ai passé de bons moments aussi avec mathieu ferrera et les pêcheurs du coeur à faire tout à mettre tous les projets en place même si je participe de loin c'est mathieu ferrera la cheville ouvrière de tout ça ben ça a pris du temps c'était le week-end c'était etc etc donc voilà je m'en excuse encore mais très rapidement je vais me rattraper je vais vous poster cette vidéo et certainement que mon séjour en corse il aura duré à peu près de mai juin une partie de juillet après je suis revenu septembre octobre et donc ça fait ça fait une vingtaine de semaines où je me suis mis à l'eau quasiment toutes les semaines sauf quand il y avait mauvais temps et je vais vous faire des vidéos semaine par semaine je vais essayer avec les moments forts je vais pas tout vous faire voir mais vous aurez les moments forts et donc je vais poster ça le plus rapidement possible pour pas que la saison qui arrive là encore se chevauche avec celle qui vient de s'écouler mais je suis désolé encore une fois on peut pas tout faire voilà il faudrait que j'ai deux ou trois personnes à mon service qui passaient des montages vidéo comme j'ai envie mais bon voilà je suis désolé voilà je vous embrasse bien bon visionnage et retenez surtout cette recette parce qu'elle est moi je dirais allez un moment gros c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est parti c'est parti cest parti donc là je me retrouve dans une eau en plein mois de juillet on dirait un aquarium vous n'avez qu'à avoir la clarté de l'eau et j'ai repéré un grondin énorme, un énorme grondin, donc je vais décharger l'arbalète, je vais mettre au premier cran comme vous l'avez vu et je vais descendre, je vais me préparer comme pour une apnée longue parce que on descend si jamais quand on remonte donc on ne sait pas ce qui va se passer et moi je pense que c'est un grondin, le grondin habituel qu'on voit chaque fois, nous on appelle ça à Marseille la galinette et je sais qu'il existe des galinettes qui peuvent faire trois quatre kilos et j'ai l'impression que c'est ça que je vais tirer, donc je descends, là vous commencez peut-être à le voir, on le distingue, mais en fait quand j'arrive là je m'aperçois qu'il y a deux poissons, vous voyez on les voit bien, il y en a un devant un derrière et donc j'arrive par le côté et jusque là je pense toujours que c'est une galinette, je suis déçu parce que c'est pas un énorme poisson mais il est de belle taille donc je décide de le tirer, voilà je le tire parallèle à la roche, faut jamais tirer un poisson cueillette, il faut jamais le tirer à 90 degrés parce que la flèche ne résiste pas, bon décharger le sang d'eau c'est une chose mais réfléchir quand on va tirer à aider et là je vois le poisson qui est en train de se de combattre, je vois qu'il a qu'il a écarté ses ailes parce qu'en fait il s'avèrera que c'est un grondin volant souvent dans la vidéo je vais dire un grondin strié mais le grondin strié ou le grondin volant c'est quasiment le même le même poisson et là je vais le remonter je me dis mais putain qu'est ce que c'est ce poisson c'est un grondin volant et vous allez voir ce qu'on aurait dans un film d'avatar c'est un poisson un petit peu bizarroïde j'en avais jamais tiré dès qu'on m'a ça et là à ce moment là je me dis mais qu'est ce que tu as tiré donc c'est un poisson magnifique il a déployé ses ailes là vous voyez c'est pour ça qu'on dit le grondin volant c'est pour ça je n'ai pas hésité à vous dire qu'il a deux noms ce poisson le grondin volant ou le grondin strié alors là il est magnifique alors je ne l'ai pas tiré dans la tête je l'ai tiré sur le côté il faut savoir que le tiers de ce poisson c'est sa tête c'est son crâne et son crâne c'est quasiment c'est que de l'os c'est que de l'os c'est la famille des grondins d'ailleurs je vais vous laisser écouter le bruit que ce poisson il va faire vous allez voir en live le bruit que le poisson il fait bon là vous avez entendu le bruit en fait il réagit exactement comme une galinette c'est la même famille c'est un grondin d'une espèce différente après je vais faire plein de recherches pour comprendre ce poisson il s'avère que c'est un poisson qui est présent quasiment dans toutes les mers du monde parce qu'en fait vous êtes nombreux sur le net quand j'ai partagé les images à me dire que ce poisson il était mangeable et que c'était un très mauvais souvenir donc que sur dix personnes qui m'ont dit que c'était pas bon il y en avait une ou deux qui m'ont dit oui on peut faire une recette etc etc donc je me suis mis à chercher sur le net et c'est un poisson qui est présent quasiment dans toutes les mers du monde vous voyez là quand on voit sa tête il ressemble bien au diodon le poisson qui se gonfle il a la tête du diodon bon mais lui va pas se gonfler c'est pas la même espèce et donc moi mon intérêt là il va être culinaire maintenant donc comment je vais pouvoir manger ce poisson puisque les potes ils me disent que c'est quasiment immangeable en tout cas au barbecue ou alors cuisiné frit donc là en cherchant bien sur le net je vais me rendre compte que comme ce poisson il est présent dans les mers du monde il y a toutes sortes de recettes alors surtout dans les caraïbes dans les caraïbes ce poisson il est préparé souvent en courbouillon et donc moi je vais me dire le poisson d'avatar il va finir en courbouillon avec peut-être un aïoli voilà donc là ça germe dans ma tête donc je vais essayer de le vider là je vais vite m'apercevoir que sa peau c'est carrément une cote de maille très difficile à écailler les écailles elles sont minuscules je vais le vider à l'intérieur je vais m'apercevoir que il y a des proies dedans donc là ils étaient les deux ils étaient posés peut-être pour la reproduction mais en tout cas ils étaient là pour chasser puisqu'ils avaient des petits poissons dans le ventre des petits crabes moi en général le poisson je le respecte et donc la meilleure façon de le respecter c'est qu'il finisse dans mon assiette donc je vais me creuser les méninges je vais tomber sur une vidéo où un cuistot il va avoir une sorte de poisson qui n'est pas du tout celui là mais qui pour lequel il va lever la peau et je vais me dire peut-être qu'il faut le dépecer le poisson et ça va fonctionner la tête elle est totalement immanjable vous voyez bien que c'est que de l'os et quand on a la queue du poisson mais à ce moment là on peut bien dépecer le poisson on lève la peau et on va manger cette queue de poisson vous allez voir la ressette voilà la présentation des ingrédients pour faire la bourrie de façon papy alors c'est pas vraiment façon papy parce que je tire cette ressette de mon beau père qui était pêcheur professionnel et bon je vous dis pas le nombre de fois où on a mangé ça où on s'est régalé avec le poisson qui restait voilà donc là il y a des pommes de terre de l'oignon du poireau là c'est l'ail pour faire l'aïoli et l'ail pour faire le plat de la tomate du safran un citron des oeufs ça ça sera pour faire l'aïoli le gros sel le fenouil voilà et la casserole c'est parti mon kiki alors avant d'attaquer la ressette du poisson je vais vous faire voir l'aïoli façon papy pour les nuls donc c'est facile c'est quasiment immanquable sauf si la qualité des oeufs n'est pas très bonne sinon vous voyez là on écrase l'ail comme on a une cuisine on ne peut pas trop esquenter le truc donc c'est une façon d'écraser l'ail avec un peu de gros sel cet ail on va le mettre dans un récipient pendant ce temps on avait fait cuire une pomme de terre qu'on va écraser et qu'on va mettre avec l'ail dans un récipient vous allez voir donc j'accélère un petit peu la scène la pomme de terre et l'ail c'est ma façon à moi c'est notre façon à nous de faire l'aïoli voilà si vous voulez faire de la mayonnaise vous mettez ni la pomme de terre ni l'ail c'est exactement pareil donc là on met tout dans ce bol en verre donc la pomme de terre une petite pomme de terre l'ail un jaune d'oeuf pof voilà le jaune d'oeuf vous allez voir ce petit jaune d'oeuf la quantité de un peu de sel la quantité d'aïoli qui va faire voilà donc là on ajoute une petite cuillère de moutarde ça c'est un peu de vinaigre parce qu'on aime le petit côté acidulé mais c'est tout à fait perso on est pas obligé de mettre le vinaigre là on en rajoute la quantité d'huile vous voyez on essaye de recouvrir au moins l'oeuf voilà tous les ingrédients sont remplis dans le bol et là on a un mixer pour la soupe il suffit de tourner d'appuyer sur le bouton alors au début ça monte un peu et puis vous voyez là j'ai accéléré la scène parce que sinon voilà ça dure quand même cinq petites minutes donc la mayo comme ça elle est quasiment immanquable là c'est de l'aïoli et franchement si vous n'arrivez pas à faire l'aïoli comme ça il faut laisser tomber la cuisine et aller au resto voilà en général on la loupe jamais on peut rajouter un petit peu d'huile après voilà quand on en veut une quantité importante vous voyez là elle est bien ferme bien dure l'aïoli là je vais vous faire voir comment on teste un aïoli s'il est conforme voilà il faut prendre le bol au grand désespoir de ma femme parce que des fois ça arrive que ça reste pas voilà moi je vais tourner le bol vous allez voir et l'aïoli il reste dans le bol voilà quand vous tournez le bol et que l'aïoli ou la mayo ça reste dedans et bien c'est que vous avez vous avez bien oeuvré quoi là il y a plus qu'une chose à faire c'est aller la mettre au frigo voilà le couvercle ça c'est un récipient qui sert que j'ai récupéré parce que j'achète du miel 1 kg de miel et voilà ça sert là il va au frigo et en même temps je vais récupérer le poisson que j'avais pris la peine de laisser en bas du frigo pour qu'il décongèle tranquillement la veille donc il y a la queue de grondin vous voyez c'est écrit dessus et j'ai ajouté une belle lasagne un beau lasagne parce que je suis pas sûr que le poisson il soit bon à cet instant on va tout faire comme si c'était un bon poisson mais on n'est pas sûr que le poisson qu'on va manger ben il est excellent donc il vaut mieux assurer le coup en mettant un deuxième poisson voilà là on va préparer le bouillon voilà ça c'est la queue c'est la queue du grondin volant voilà c'est le fond de l'huile l'échalote le poireau et les pommes de terre on fait tourner je vous accélère un peu la selle pour qu'à un moment donné on n'oublie pas l'ail voilà on n'a pas tout mis dans l'aïoli l'aïoli alors vous pouvez toujours rajouter de l'ail si vous adorez bien ailler la quantité d'ail c'est vous qui décidez voilà là on fait un peu revenir on fait bien roussir ensuite vous allez voir je rajoute les tomates toutes préparées le feu on est à 7,6,7 là je mets du gros sel je serve toujours au gros sel et là je rajoute du vin blanc je déglace au vin blanc ça va donner un peu de corps voilà je rajoute de l'eau c'est pas de l'eau minérale mais oui plutôt c'est de l'eau minérale parce que là où je suis l'eau elle est on ne peut pas l'avoir il n'y a pas d'eau potable au robinet voilà les pommes de terre voilà on touille un peu pour pas que ça accroche au fond on rajoute un peu de l'eau pour que la casserole soit à moitié pleine on rajoute le bouquet ça c'est du fenouil que je ramasse dans la colline et que je laisse sécher là on a fait monter le feu on a fait tout bouillir et là il est temps de rajouter le poisson pendant que ça boue voilà c'est une sorte de ça ressemble un peu à la bouillabaisse on va mettre le safran et c'est une sorte de bouillabaisse mais avec des poissons qui vous restent comme ça c'est la recette de Doumain c'était mon beau père Dominique il a été pêcheur professionnel après sur la fin de ma carrière il travaillait au pilotage et cette vidéo bon il n'y a plus de ce monde mais je lui dédie cette vidéo parce que cette recette il m'en allégait des recettes voilà là on met la queue du Grondin vous voyez c'est quand même un maus c'est un beau spécimen la lasagne voilà et là on va faire monter le feu en général un petit quart d'heure 20 minutes là il y en a assez largement il faut tester après avec la cuillère ou le couteau pour savoir si le poisson il est cuit voilà on règle le feu voilà on met au maximum 9 là ça a cuit c'est bien la vidéo parce qu'on accélère voilà le bouillon donc que nous le bouillon on le mangera ce soir on ne le mangera pas maintenant parce que là on va manger le poisson voilà là vous avez le Grondin le fameux Grondin strié et la lasagne au cas où le Grondin ce serait pas très bon donc je vous reprends pour vous dire si c'était bon ou pas ah j'ai oublié ah j'ai oublié la yoli excellent c'est fait pour être mangé à Valayoli ça franchement excellent tous ceux qui l'ont peu au barbec vous avez loupé une occasion de faire un bon plat voilà la chair et avec une aïoli tonnerre franchement ce poisson il me surprend je vous dis franchement je ne voulais plus en tirer de ces poissons maintenant que je l'ai mangé au courbouillon je vous garantis que si j'aimerais je ne le laisserais pas passer ça c'est sûr et certain c'est trop beau la chair elle est ferme c'est consistant c'est vraiment fait pour c'est le poisson type pour faire au courbouillon parce que la chair elle reste vraiment entière courbouillon courbouillon aïoli franchement c'est un poisson qu'il faut manger de cette façon donc en plus que c'était excellentissime ce poisson personne n'est tombé malade vous l'aurez bien compris et donc je ne manquerai pas l'occasion d'en tirer un si je tombe dessus et par contre si vous avez aimé cette vidéo c'est peut-être le moment de vous abonner parce que ça va suivre il va y avoir du lourd derrière et à bientôt sur Marcel Albert 3 1 2 1 2 3 1 2 2 Sous-titrage ST' 501